Salut! Je vous présente Brighella, le premier des deux dianis d'origine. C'est, en un mot, lui, le patron. Souvent, le chef en comédien n'est pas plus brillant que l'autre, mais c'est lui qui prend les décisions. Il y a deux Brighella. Il y a le Brighella raffiné, qui est le valet rusé qui manipule ses maîtres, comme Scapin, dans les forberies de Scapin, et le Brighella primitif, qui est le gros gourmand, tout aussi rusé que le premier, mais qui se donne l'apparence d'être un parfait imbécile. Et Brighella, bon, c'est un personnage serviable, obéissant, mais derrière ce serviteur se cache quelqu'un qui pourrait être un redoutable pickpocket. Et d'ailleurs, à ce sujet, Brighella a en banque une tradition de proverbes pour justifier ses délits, comme par exemple, « Oh! Oh non, ben oh! Hein? Non, je ne suis pas un voleur! Oh! Non, non, je suis un mathématicien ingénieux qui a trouvé quelque chose avant que son propriétaire l'ait perdu. » Et Brighella vient de brigat, qui veut dire querelle, qui veut dire intrigue. Il ne faut pas s'étonner, donc, imbroglio et brigand viennent de Brighella. Et les descendants de Brighella sont Garfield, le chat, on a également Po dans Kung Fu Panda, et le personnage de Jack Sparrow dans Le Pirate des Caraïbes. Ah! Oh! Oui, il faut que j'y aille, parce que là, oui, j'entends Brighella, justement, fouiller dans le frigo. Alors, si je veux manger, il faut que j'y aille tout de suite. Alors, ciao! Brighella, c'est le bedon qui pointe vers l'avant. C'est la ficelle dans le nombril. Oui, c'est son estomac qui l'entraîne toujours d'un point A à un point B. C'est un personnage qui a des bras très, très larges, comme ceci, à cause de ses bourrelets. Et s'il les ramène, ça rebondit. C'est comme ça. Et il a toujours faim, c'est un garde-manger sur deux pattes. Alors, il a des provisions sur lui, sous les bourrelets. Si elle n'a plus, il n'y a plus de provisions. Qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse à son bedon. « Hé, j'ai faim! Où est-ce qu'on peut manger, le bedon? » Et là, le GPS s'actionne. Par là? « Merci! » Il n'est pas trop tôt, hein. « À la bouffe! » « Oh, hé! Salut, Arlequin! » « Oh, hé! Il est joli, ton jambon! Tu vas où comme ça? » « Tu vas rejoindre Colombine, oh! » « Oh, c'est son anniversaire! » « Oh, dommage que tu ne puisses pas y aller, hein. » « Comment, pourquoi? » « Tu t'es regardé? » « Oh, bien sûr que non, hé! Si tu te voyais, c'est à l'urgence que tu irais, hein. » « Quoi, t'es pas au courant pour ton épaule? » « Oh, celle de gauche est beaucoup plus haute que celle de droite. » « Ah, c'est mauvais signe. » « Ça veut dire que le sang ne circule plus jusqu'à la tête. » « Ça explique ton teint cadavérique. » « Ah, ouais! » « Si je te connaissais par le cœur, j'aurais cru que... » « Croiser un fantôme. » « Quoi? » « J'entends plus rien, là, hein. » « Non, mais parle plus... » « Je comprends plus, là. » « Non, mais je vois bien que t'as essayé de me dire quelque... » « J'entends rien! » « Oh, 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 calme, calme, calme-toi. » « Oh, 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 oh. » « Non, je comprends, je comprends. » « Non, c'est que ton cœur ne veut plus communiquer avec ta tête. » « Il boude. » « C'est pour ça que ton corps a arrêté de respirer. » « Ah, voilà. » « On croit que t'es mort. » « Oh, mais c'est pour ça que tu ne bouges plus. » « C'est que t'es mort. » « Alors, hein. » « Si tu permets. » « Oh, calme, calme. » « Merci. » « Oh, t'en auras plus besoin de toute façon, hein. » « Adieu, Harlequin. » « Repose en paix. » « J'ai un beau jambon, ma tante qui relire, relire. » « J'ai un beau jambon, ma tante qui relire, relire. » « Vous n'oubliez pas, avec moi, Briguela, ses jambes fléchies, comme Harlequin, mais contrairement à lui, j'ai un gros bedon, parce que moi, je mange. » « Si vous voulez connaître en personne toutes mes combines pour ne pas travailler et manger, invitez-moi. » « On a des ateliers tout à trac. » « Ah, c'est bon comme ça. » « Soigne. » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501